Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, on se retrouve aujourd'hui pour le point métao, on va prendre la température du ladder et de l'actualité compétitive aujourd'hui en trois points avec en premier un petit bilan sur le standard, voilà ce que je pense du standard après deux, on rentre dans la troisième semaine de Caldeme, enfin on va parler vite fait de la data des tournois notamment grâce aux attaques graphiques, encore une fois vous êtes habitué de MTG Data, merci à eux, les liens sont en description et enfin je vous présenterai les decks de la semaine, les nouveaux decks qui ont émergé, qui ont posté de bons résultats que ça soit sur le ladder ou sur les tournois, on parlera notamment du SCG Tour. En premier lieu un petit bilan sur le standard, alors pour le coup je sais que personnellement je n'attendais pas grand chose de Caldeme, on était sur un standard qui était vraiment dominé par Eldraine, l'extension Eldraine, on sait à quel point elle est puissante, les decks pour un début de standard, pour les trois premiers mois du nouveau format du standard, des decks comme Grul ou Monoverfood ou Roy étaient déjà extrêmement puissants, je peinais à imaginer que Caldeme au vu de la puissance des cartes révélées puisse venir faire un petit peu bouger les lignes de manière significative et force est de constater que pour un premier bilan de ce standard, je rappelle on est à peu près à deux semaines de la sortie de Caldeme, on entame la troisième semaine, il se passe des choses quand même sympathiques, alors bien sûr Eldraine reste quand même extrêmement présent et dominant, je ne suis pas persuadé qu'un deck comme Dimir Rogue ou comme Gruladventure soit totalement oublié et mis de côté, en ce moment là Hype est à Caldeme, les gens testent des choses avec Caldeme, donc du coup ces decks là Rogue et Gruladventure sont un petit peu moins joués, cela dit Caldeme a de la profondeur, le design des cartes est bien fait, il y a pas mal de cartes qui donnent envie d'être testé, pas mal de cartes qui sont jouées, pas mal de cartes qui sont impactantes pour le standard et ça, ça fait plaisir, donc moi personnellement j'attendais pas grand chose de Caldeme de manière compétitive, au final c'est plutôt intéressant, on a pas mal de bonnes cartes, je vous ai fait un top la semaine précédente, ce top a pas vraiment bougé, les cartes dont on a parlé sont toujours très impactantes actuellement, elles ont donné naissance à de nouveaux builds, à de nouveaux archétypes et vous allez voir notamment dans les decks de la semaine qu'on a de très très belles listes qui ont émergé et qui n'ont pas grand chose à envier à ces deck Rogue et à ces deck Grul, il faudra voir dans la continuité et avec les statistiques des tournois si Caldeme est capable de faire oublier un petit peu Eldraine, on le saura bientôt. Alors de la data des tournois, tous les tournois qui ont été joués en standard avec Caldeme la deuxième semaine, cette fois-ci on a compilé 3467 matchs du côté de MTG Data, donc c'est-à-dire que l'échantillon du coup est assez significatif, on a compilé beaucoup beaucoup de matchs, cette matrice reprend notamment l'entièreté des SCG Tour Qualifier et le SCG Tour au global, donc un tournoi d'un niveau plutôt intéressant, ça nous donne pas mal de bonnes stats. On a en première position Ragdos Midrange à égalité avec Sulta Ultimatum qui sortent et qui tirent leur épingle du jeu cette semaine, des nouvelles deck listes, Ragdos Midrange qui était déjà un petit peu joué la semaine passée, qui avait déjà été testé dès la sortie de Caldeme, mais là les listes se sont peaufinées, donc très très jolie liste, on voit que Ragdos Midrange peine seulement contre Naya Adventure, donc les versions Grull avec Shadow of the Skull qui se font un peu plus rares maintenant, Shadow of the Skull qui était la carte qui polarisait toute l'attention sur elle en première semaine, elle était beaucoup plus discrète cette semaine, on verra qu'il y a une autre carte qui a pris sa place dans le cœur des gens. Et on voit que par contre la Dectis Ragdos Midrange évidemment a quelques faiblesses contre les versions Ramp, que ça soit Sultaï dont on parlera tout à l'heure ou que ça soit Temur Ultimatum, mais c'est normal. Par contre ce qui est très intéressant avec ce Ragdos Midrange, c'est qu'il poste un très bon winrate contre Dimir Rock, 76,7%. On le savait déjà dans l'ancien standard que les versions Ragdos avec plein d'interactions ça battait bien les petits gredins évidemment. Et ça poste aussi un bon winrate contre Isat Tempo notamment. Donc voilà, Ragdos Midrange, un deck très populaire en ce moment que vous allez sûrement croiser sur le ladder. Prenez-le en compte, prenez-le en compte. Isat Tempo, Isat Tempo qui prend l'eau. Moi je vous l'avais dit la semaine dernière et je l'ai dit notamment dans la vidéo qu'on a tourné avec PL sur ce deck-là. C'est un bon deck, il est bien designé, il est bien buildé, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas au fait qu'on puisse jouer Tempo avec un drop 5 dans ce format où toutes nos cartes sont une pile de value insane. Le deck est quand même très fonctionnel, il est quand même très puissant, mais j'avais du mal à imaginer que ce deck-là plus 7 tiers 1, ça y est, le standard évolue, le standard avance, les listes se peaufinent et évidemment on voit qu'Isat Tempo a quelques lacunes. C'est quand même le deck qui poste le plus faible winrate alors qu'il a été extrêmement joué. Il a quand même pour lui de poster 66,7% de winrate contre Sulta Ultimatum qui est quand même le deck en ce moment que tout le monde cherche à craquer. Donc voilà, ça pourrait être une espèce de deck de counter qui peut revenir dans le méta lorsque Sulta Ultimatum fait un peu n'importe quoi, mais au global on sent que Isat Snow c'est peut-être un poil faible par rapport à toute la value que peuvent générer tous les autres decks. Dimirog 50,6%, je crois que ses stats ne sont pas forcément extrêmement significatives, je pense que Dimirog est capable de beaucoup mieux, en tout cas il est probablement un peu laissé de côté avec Kaldem, par contre effectivement c'est évident qu'il a un mauvais match-up contre Rakdos Midrange, donc si Rakdos Midrange devient la norme de standard, ça fera reculer naturellement les Dimirog et ça évidemment pour notre plus grand plaisir pour le coup. Naya Adventure qui se maintient, qui chute un petit peu en winrate, mais pareil le deck a été moins populaire cette semaine, donc je ne sais pas exactement quelle conclusion en tirer. On a Grull aggro qui lui par contre est pas mal remonté, moi pour avoir affronté Grull sur le ladder, c'est extrêmement puissant, beaucoup plus stable et rectiligne que les versions Naya, peut-être un peu moins ressourceuse, mais on sait que la bicolorité vert-rouge c'est fait pour aller tout droit, c'est fait pour mettre des points, c'est fait pour tuer avant qu'on aille en late game, donc c'est pas grave si vous ne jouez pas votre saga qui vous refile l'entièreté de votre main, si vous avez tué l'adversaire avant, il n'y a pas de problème pour le coup. Sur le time midrange, il y a un petit peu de tout, on voit toutes les listes, je ne pense pas qu'il y ait un build commun ou un build consensus qui a été trouvé sur les versions sul-time midrange, on en reparlera peut-être aussi en fin de cette vidéo-là. Boros aggro, qui a été pas mal popularisé par Gréor Kowalski, qui a dit moi j'ai testé mono blanc, splash, shotgun of the skull, mono rouge, splash, shotgun of the skull, du coup on va juste jouer Boros en fait, et tirer le meilleur de la couleur blanc et de la couleur rouge, donc c'est un deck vraiment Boros bien équilibré, avec des bonnes bêtes de début de partie, des Humbercliff, des Shonen of the skull, des BRG, une liste ma foi fort sympathique, mais qui poste pas un si bon winride que ça au final, les decklists étant pas mal préparés aux versions aggro-basse blanche, on le verra notamment avec les sides, ou alors avec les anti-bêtes de ma semaine deck, des versions sultaille qui ont été très populaires cette semaine, sulta ultimatum 56,4%, c'est la révélation de la semaine, le deck qui a été le plus joué, et le deck qui a gagné le Star City Game Tour, donc le tournoi auquel il fallait se qualifier avec les CG Qualifiers, donc là pour l'instant c'est un petit peu le deck du moment, et enfin on a Temur Ultimatum, qui poste 49,5% de winrate, plus la version de Shintaro Ishimura, le genre japonais Rivals League, donc vous savez cette version avec 4 rugin, 4 jawari disruptions, 4 typhons de requin, qui est presque une version contrôle, qui veut essayer de faire de la value avec ses ultimatums, qui ne joue pas le plan de jeu Terreur d'Epic, pour essayer de tuer sur un de l'ultimatum, donc voilà une version un petit peu plus contrôle, avec plus d'interactions main deck, on a complètement oublié les versions avec Oboch, Oboch a disparu, on se retrouve directement sur le jeu, je vais vous parler de 3 decklists cette semaine, donc des decklists qui ont émergé, notamment lors des tournois, on va commencer par s'intéresser à Ragdos Midrange, alors Ragdos Midrange, on avait plusieurs versions qui avaient été testées, dès la sortie de Kaldem, on avait des versions avec des accrocs à noir, avec des droits au premier nez, des versions très sacrifice, avec des enjambeurs et compagnie, et on a des versions un peu plus midrange, comme celles que nous on vous avait présentées avec PL, notamment lors du stream d'avant première, ou lors des decklists, que l'on avait présentées juste après notre top de Kaldem, ça c'est une version un peu plus midrange, qui ressemble beaucoup plus à ça, du coup on va juste jouer des bonnes interactions, et des bonnes bêtes dans la curve, on va quand même tirer profit de Aegon dieu de la mort, notamment parce que le trône de la mort permet de générer pas mal de value, c'est très bien contre les jeux contrôle, notamment, ça permet aussi d'avoir une super carte contre les jeux rogues, on a évidemment Valkyie dieu des mensonges, qui pour l'instant est la star de Kaldem, alors lui il casse tous les formats éternels, mais en standard il est quand même plutôt pas mal, et vous verrez d'ailleurs pourquoi, il est même extrêmement bien dans les versions Sultai, on a évidemment Kroxa, le méchant titan, Uro et Bani, mais Kroxa est toujours là, et Kroxa, quand vous n'arrivez pas à le gérer, ça signe souvent la fin de la partie, parce qu'il est extrêmement coûteux en ressources, de jouer contre Kroxa, on a les dragons d'or pont, voilà, ce dragon brille dans le standard actuellement, il est très très puissant, il permet de rentabiliser automatiquement une attaque, parce que derrière ça vous laissera un trésor, qui fait deux mana pour jouer n'importe quelle interaction, comme un géant Krakos, ou alors un acte cruel tout simplement, de très bons anti-bets, Liliana pour contraindre les ressources de l'adversaire, au même titre que Kroxa, notre Turlupin qu'on ne présente plus, qui est plutôt une bonne bête, on a peut-être moins de créatures intéressantes à saquer, on a juste deux ombres du Fort Céleste, et peut-être les tokens de Team Array de Call of the Dead, c'est pas interdit que ce Turlupin laisse sa place, peut-être à d'autres cartes dans le format, mais pour l'instant il est là, donc voilà on a un deck qui est très bien curvé, avec beaucoup de drop 2, beaucoup de drop 3, beaucoup de drop 4, le dragon, ça met beaucoup de pression, ça contraint pas mal la mana, c'est à la fois agressif, mais ressourceux, notamment parce qu'on va jouer avec notre cimetière, et notamment les Kroxa, on a Tibalt qui peut arriver en fin de partie, donc voilà c'est vraiment un très très bon deck mid-range, très sympa à jouer, très joli, que vous allez rencontrer beaucoup sur ladder, parce qu'il est très populaire, et qui a posté un très très bon win-ride cette semaine pour le coup. Sulta Yorion Ultimatum, c'est le deck hype du moment, le deck qui a gagné le Star City Game Tour, le deck que vous allez rencontrer le plus en ladder actuellement, ça se base sur l'interaction de plusieurs cartes, je vous explique très rapidement l'Ultimatum émergent, qui dit que vous pouvez chercher jusqu'à 3 cartes monochrome, donc d'une seule couleur, avec des noms différents dans votre bibliothèque, exilez-les, un adversaire choisit une de ces cartes, vous mélangez cette carte dans votre bibliothèque, et vous pouvez lancer les autres cartes sans payer leur coup de mana, exilez ensuite l'Ultimatum émergent comme tous les Ultimatums, ça vous permet en gros d'aller chercher 3 cartes dans votre deck, de les montrer à votre adversaire, votre adversaire sur les 3 va dire, celle-là, tu la joues pas, tu la remets dans ton deck, et les 2 autres vous allez les jouer sans payer leur coup de mana, et ça marche très très bien avec des cartes qu'on a mis en 1 ou 2 exemplaires dans le deck, ça marche très très bien avec Révélation d'Alrond, ça marche très très bien avec Vaurin Clex, ça marche très très bien avec Kyra 20 la déesse de la mer, et ça marche très très bien avec Valky, mais pourquoi ça marche très très bien avec Valky, parce qu'en fait quand vous allez chercher Valky avec votre Ultimatum émergent, si votre adversaire vous laisse jouer votre Valky, vous pouvez décider de jouer la version Tybalt, donc c'est ça qui est extrêmement important et qui rend la synergie très très puissante, c'est qu'en gros, avec cet Ultimatum, vous allez proposer un véritable choix cornelien à votre adversaire, un vrai Ultimatum pour le coup, où vous allez chercher par exemple, un Vaurin Clex, une Révélation d'Alrond, et un Valky, vous avez donc du coup ces 3 cartes qui proposent un choix à votre adversaire, et votre adversaire va devoir choisir, s'il vous remet dans le deck, un Vaurin Clex, dans ce cas-là vous jouez un tour supplémentaire et vous avez un Tybalt sur le board, c'est quand même plutôt sympa, si jamais il vous remet dans le deck, votre Tybalt, et bien vous avez un tour supplémentaire et un Vaurin Clex, qui va peut-être disrupter ses Plainswokers et ses Sagas, et si jamais il vous remet le tour supplémentaire dans le deck, vous allez vous retrouver avec un Vaurin Clex et un Tybalt qui va arriver avec le double de ses marqueurs, et qui va pouvoir instantanément faire son ulti, potentiellement. Sachant que vous pouvez rajouter à la boucle qui aura 20 la déesse de la mer, qui, en synergie avec Vaurin Clex, vous permet d'activer directement les deux effets de la saga. En synergie avec le tour supplémentaire, vous permet directement, évidemment, de faire les deux effets de la saga aussi, parce que vous allez jouer un tour supplémentaire, donc proc le deuxième effet. Et puis, si jamais votre adversaire décide de vous laisser qui aura la déesse de la mer, plus un Tybalt, c'est juste Value Land. Donc voilà, c'est la synergie principale de ce deck-là, c'est de s'accélérer en mana, gérer le début de partie, essayer de contraindre l'adversaire avec des contres et des Antibet, et de placer un ultimatum émergent pour pouvoir caster, donc jouer deux cartes extrêmement puissantes qui, en plus, vont faire des petites synergies. C'est la decklist très hype du moment. À côté de ça, on a des outils de value et des bonnes cartes à blinker. Je pense à Cauchemar Del Speth, avec Yorion notamment. Cauchemar Del Speth qui va vous permettre de checker la main de votre adversaire pour pouvoir ensuite lancer votre ultimatum et ne pas rentrer dans les contres. Vous avez l'excellente carte Emprisonnement des Dieux Anciens. Je crois que c'est ma carte préférée de Kaldem et que c'est potentiellement la carte la plus jouée actuellement, extrêmement puissante de cette saga. Ça vous permet de gérer n'importe quel permanent et avec Yorion, évidemment, d'en abuser. Vous avez le chariot des IK. Moi, c'est une carte que je n'apprécie pas tellement. Je ne la trouve pas très puissante, pas très forte. Mais c'est vrai que dans un plan de jeu Yorion où on veut avoir des choses à blinker, notamment pour tenir le début de partie et les bêtes agressives de l'adversaire, c'est plutôt pas mal de blinker un chariot des IK pour pouvoir créer deux tokens de deux. Donc la carte n'est pas très puissante, mais synergise bien dans ce build-là. Du coup, j'ai laissé deux chariots. C'est ma decklist que je vous propose là. Je me suis inspiré évidemment des decklist qui ont perfé lors des STG Tour. J'ai une petite variante intéressante, c'est que Valky, pour pouvoir jouer le côté Tybalt, les gens ne comptent que sur l'ultimatum. Sauf que moi, j'aimerais bien être capable de pouvoir jouer quand même Tybalt, même si on n'a pas notre ultimatum. C'est pourquoi j'ai rajouté un Trium de Ketria qui est capable de venir grâce au deuxième effet de notre emprisonnement des deux anciens qui va chercher une forêt, pas forcément une forêt de base. Donc ça peut aller chercher un Ketriastrium. Et ça nous permet aussi de jouer des Passways, des Passways qui vont avoir au dos la couleur rouge pour pouvoir jouer notre Tybalt Imposteur Cosmique. Par contre, les trois Passways que je rajoute qui sont capables de faire du rouge génèrent aussi du mana Sultai et donc du coup, ne décurve pas, ne ralentissent pas l'arrivée d'ultimatum émergent si on a besoin de jouer rapidement un ultimatum émergent. Voilà, ça nous donne un plan de jeu notamment après side où ultimatum émergent peut-être coûte trop cher et va devoir passer dans le side. Ça nous permet d'avoir quand même un plan de jeu late game avec un Tybalt que l'on va être capable de jouer sans forcément compter sur l'ultimatum. Après, derrière, au global, vous avez compris, de la rampe, des anti-bets, avec notamment l'acte cruel et des outils de value, des anti-bets de masse, une version Sultai Control très classique. Pour le side, voilà, moi j'ai vraiment ambition d'essayer de battre le mirror actuellement parce que c'est un délai qui est extrêmement joué et pour battre le mirror, il faut jouer des contres, il faut jouer, être extrêmement contrôle, plus late game que l'adversaire. Les ultimatums émergents ne doivent pas résoudre du côté de l'adversaire et votre adversaire vous empêchera de résoudre les vôtres donc du coup, on pack beaucoup de contres et des contraintes pour pouvoir gérer la main de l'adversaire, contrer les menaces et dans ces plans de jeu-là où les contres règnent en maître, Tiffon de requin, c'est le roi, c'est ce qui vous permet du coup de rester avec vos contres dans votre main et votre mana up pour le coup et de fin de tour poser un Tiffon de requin pour obliger votre adversaire à se jouer des cartes et pouvoir gérer votre requin. Donc voilà, c'est un petit peu la decklist actuellement Sulta Yorion que je préconise et qui me semble en tout cas être un bon point de départ pour cette troisième semaine de Kaldem. Enfin, très rapidement, je vais vous parler de Sulta Yorion Contrôle sans ultimatum. Comme je vous le disais, en miroir de deck contrôle, notamment en miroir de Sulta Ultimatum, ultimatum ne sera pas la clé parce que votre adversaire va avoir ou de la défausse ou des comptes pour respecter votre ultimatum. Si jamais vous êtes le premier à jouer votre ultimatum et que votre adversaire vous le contre, derrière, vous serez puni par ces cartes impactantes. Donc je pense qu'il peut être aussi intéressant de designer des versions qui sont un petit peu pré-sidées pour jouer contre les versions ultimatum. A noter aussi que les versions sans ultimatum comme celle-ci auront probablement un meilleur match-up contre des decks comme Iset Tempo, donc Iset Snow. Et donc voilà, le but de cette version-là, c'est d'être un Dimir légèrement splasher pour pouvoir jouer Emprisonnement des Dieux Anciens. Mais à la base, c'est un Dimir Contrôle. C'est une version que j'ai trouvée lors des qualifiers sur le Tour Star City Game pour le coup. Une version à laquelle j'ai rajouté évidemment notre ami Tibal parce que je l'adore en rajoutant évidemment comme je vous l'ai montré pour le deck avant quelques petits lands off-color pour être capable de le caster parce qu'ici on n'a pas ultimatum donc il va falloir si on veut jouer Tibal compter sur Emprisonnement des Dieux Anciens qui va chercher un Catriatrium ou alors un Fetch qui va chercher une montagne. On a le droit de jouer une montagne ce qui n'est pas le cas dans la version ultimatum parce que là nous n'avons pas d'ultimatum et donc cette montagne ne retardera pas l'arrivée de l'ultimatum la version est juste beaucoup plus contrôle avec beaucoup de contre-mendec on a des dispersions d'essence on a 4 jetés vues et 4 contemplés de multivers qui permettent du coup d'avoir un petit peu un petit jeu de poker-monteur quand vous allez mettre une carte Fortel votre adversaire doit forcément tourner autour d'un jeté-vu alors que c'est peut-être un contemplé de multivers le but étant de checker tout le temps checker c'est-à-dire respecter l'ultimatum ou les cartes impactantes de votre adversaire être beaucoup plus contrôle avoir beaucoup plus de contre et les typhons de requins main deck justement pour pouvoir aller mettre la pression à noter qu'aussi la mana masse est un petit peu moins coûteuse parce qu'on n'a pas d'ultimatum avec 7 mana colorées à caster dans notre deck du coup on a le droit de jouer land rampante carte excellente dans les mirors contrôle et notamment dans les mirors post-side de deck ultimatum donc voilà c'est un petit peu le but de ce deck là c'est d'être un petit peu en avance un petit peu next level d'essayer de battre les decks ultimatum je vous laisserai tester de votre côté si vous avez les wildcards moi j'ai commencé à jouer ça et je prends pas mal de plaisir c'est vraiment très intéressant les games sont super cool on a toujours quelques cartes à blinker avec Eurion évidemment mais au global les 80 cartes nous aident surtout à battre Rogue même si on n'a pas beaucoup de cartes à blinker pour les cartes qu'on aura à blinker ici on aura surtout des grimoires et des augures de la mer ou alors peut-être des planes hawkers pour les remonter en loyauté mais c'est vrai que c'est pas la version où on profite le plus de l'effet blink de Eurion c'est surtout une carte supplémentaire en main contre Ragdos et 20 cartes supplémentaires dans le deck contre Rogue et ça pour le coup c'est très intéressant et évidemment la meilleure cible à blinker du standard emprisonnement des deux anciens voilà j'aime beaucoup ces listes là qui se basent pas sur un gros spell à 7 mais qui vont justement checker les gros spell à 7 de votre adversaire et aller tuer en mettant la pression avec des typhons de requins ou avec des landes rampantes la liste peut souffrir peut-être face un peu à aggro donc du coup les decks agressifs dans le side avec 4 verdicts des ombres et 2 éliminés tandis que Mendeck on a aussi 4 événements d'extinction 4 actes cruels et 2 soif de la chef de sang on se revoit du coup dans une semaine pour le prochain Point Métao merci d'avoir suivi cette vidéo si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à partager la vidéo à partager dans les commentaires voilà merci à tous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada